Bonjour à tous, je vois que la table ronde a déjà commencé entre nous mais on va essayer de vous faire partager un petit peu plus à toute la salle nos réflexions autour d'un sujet assez important et d'actualité depuis déjà quand même quelques années qui est autour de la décarbonation dans les organisations et alors leurs écosystèmes aussi puisqu'on parle de plus en plus aussi au-delà de l'entreprise même, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette décarbonation donc dans ce cadre-là on a une table ronde assez riche donc on va essayer de faire attention quand même au temps et de ne pas trop parler et de vous laisser un temps de questions quand même à la fin je vais commencer rapidement en me présentant, moi je suis Mathieu Crivellier, je travaille au sein du cabinet South Pole qui est un cabinet qui accompagne les organisations autour de leur stratégie climat pour faire simple si vous voulez davantage d'informations, de toute façon on a un stand où je pourrais vous en parler donc j'arrête là pour la présentation de mon côté et on a quatre intervenants qui ont tous un éclairage complémentaire je pense à vous apporter sur cette question de la décarbonation donc je les laisserai se présenter rapidement au fur et à mesure et je démarrerai peut-être, et en plus ça tombe très bien parce que Mathieu est à la fin donc je démarrerai par plus du témoignage de la part de l'entreprise dans un premier temps pour leur demander finalement la décarbonation dans l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire concrètement chez vous et ensuite ça me permettra à Mathieu de réagir et de pouvoir nous dire si ça suffit si tous ces éléments-là sont déjà dans une dynamique rassurante ou s'il faut aller plus loin et si comme De Chiffre Project nous dit, on a besoin d'un plan voilà donc je laisse peut-être la parole dans un premier temps à Alexandre pour qu'il se présente et qu'il nous dise, voilà, la décarbonation, qu'est-ce que ça veut dire chez vous Merci Mathieu, bonjour, bonjour à toutes et à tous donc Alexandre Gallo, moi je suis ici au titre de l'Alliance 4F qui regroupe l'ensemble des opérateurs de frais de ferroviaire en France on a créé cette alliance avec également les détenteurs de wagons, les fabricants de locomotives le réseau pour accélérer la part modale du frais de ferroviaire en France ce qui a débouché sur la stratégie nationale de développement du frais de ferroviaire un pacte que nous avons signé conjointement avec le gouvernement et les chargeurs et SNCF réseau pour un doublement de cette part modale du frais de ferroviaire d'ici à 2030 pour respecter les engagements de la France dans le cadre de la loi climat et ça c'est mon activité au sein de 4F sinon je suis le président de Deutsche Bahn en France donc les chemins de fer allemands, l'équivalent de la SNCF pour l'Allemagne où on traite essentiellement de fret et on répond aux appels d'offres sur les autorités organisatrices dans les régions pour l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs très bien Fabrice c'est un métier d'homme la décarbonation vous avez remarqué ça rigole pas on est coupable donc bon c'est pas nous qui avons invité mais c'est pas bien, il faut reconnaître si vous avez un truc à lire il faut le dire tout de suite voilà donc en ce qui me concerne je suis donc le directeur de l'apport durable d'un groupe familial, Bouygues et aussi président du collège des directeurs de l'apport durable le C3D qui regroupe plus de 220 entreprises et je crois qu'il y a quelques bandes dans la salle et il y a du boulot bonjour à tous, moi je suis Arnaud Clément je suis en charge de la RSE pour le groupe Adista qui est un opérateur et hébergeur télécom alternatif et je suis tombé dans la RSE récemment mais c'est en écoutant des gens qui sont autour de la table et en documentant que j'ai pris peur et que je me suis dit il faut que je vais mettre en mouvement et donc j'essaye de mettre en mouvement Adista et on expliquera tout à l'heure comment ok, bonjour à tous et merci pour l'invitation Mathieu Osano, je dirige le Shift Project qui est un groupe de réflexion qui a vocation à pousser à la roue de la transition carbone donc pour faire ça on produit des rapports et quand on est assez content de nos rapports on en fait valoir les conclusions auprès de ce qu'il est appelé les décideurs et puis de plus en plus on est assez grand public puisqu'on a un réseau maintenant de plus de 10 000 bénévoles qui nous appuient à la fois sur la partie recherche et sur la partie qu'il est convenu d'appeler plaidoyer et pourquoi on plaide en ce moment très très fort enfin depuis quelques années maintenant pour deux choses fondamentalement côté diagnostic pour une certaine gravité dans l'approche diagnostic pour nous il y a deux excellentes raisons il n'y en a pas qu'une seule de sortir du carbone de sortir des énergies fossiles il y a certes le climat qui est une raison tout à fait suffisante mais il y a également on le subodore on fait un peu plus que le subodoré ces jours-ci des risques de contraintes d'approvisionnement sur en particulier le pétrole et le gaz pour le groupe de nations l'Union Européenne qui se pose en champion du climat mais qui n'en reste pas moins qui n'en demeure pas moins aujourd'hui le premier importateur mondial d'hydrocarbures donc pour nous ça c'est une seconde excellente raison qui se cumule à celle du climat qui a trait à des enjeux géostratégiques lourds qu'on en a aperçu directement aujourd'hui donc ça c'est côté diagnostique et puis côté thérapie côté méthode thérapeutique on plaide très fortement pour dépasser un peu les règles du jeu actuelles et aller vers la construction de plans nationaux cohérents et audacieux de sorties d'énergie fossile le problème posé par l'énergie et la transition énergétique est un problème systémique l'énergie c'est le sens c'est le système sanguin de l'économie donc le frais de ferroviaire ne peut pas se développer suffisamment vite s'il ne bénéficie pas non seulement d'un cadre réglementaire mais d'une politique d'investissement public cohérente pour donner l'avantage redonner l'avantage au train par exemple dans la construction c'est très difficile d'imaginer avoir un essor à la hauteur à la hauteur des enjeux et de leur urgence sans et d'ailleurs on doit s'en féliciter en France un truc qui s'appelle l'Aéro 2020 qui est pionnier aujourd'hui et qui je l'espère va aider il y aura d'autres choses je l'espère aussi qui vont aider à structurer une filière mais pour ça le problème est fondamentalement à nos yeux politique le capitalisme régulé qu'on a en Europe est une course d'obstacles c'est pas une course de plat il faut concevoir des obstacles des contraintes des réglementations des interdictions ou au contraire des encouragements pas forcément pécuniaires qui vont permettre de réussir à d'ici une génération changer complètement le système sanguin de la société voilà et je pourrais donner des exemples équivalents pour le numérique dont on sait aujourd'hui que voilà c'est un outil intéressant potentiellement de la transition mais c'est aussi un outil complètement à double tranchant puisque aujourd'hui le numérique de manière générale on a fait pas mal de travaux assez pionniers là-dessus au shift et le secteur dont la consommation d'énergie et la consommation de matériaux est probablement l'un de ceux qui progressent le plus vite aujourd'hui dans le monde voilà donc de notre point de vue il faut un plan cohérent et un plan qui commence par la physique et la technique puisque le problème posé est fondamentalement physique et technique voilà très bien merci Mathieu peut-être Fabrice je vais peut-être demander de réagir par rapport à ça parce qu'en fait on voit quand même de plus en plus d'entreprises qui dans le contexte actuel se lancent quand même déjà dans un certain nombre d'ambitions en tout cas d'engagement on entend parler beaucoup des 5 best targets le fait d'embarquer de plus en plus les fournisseurs dans une stratégie de décarbonation complète est-ce qu'aujourd'hui ce mouvement-là cette dynamique-là elle est finalement suffisante on est au niveau par rapport à l'ambition qu'il faut avoir ou est-ce que justement comme dit Mathieu il y a besoin d'aller encore plus loin et de quelque part parler de rupture presque par rapport au système qu'on a aujourd'hui alors on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès parce qu'aujourd'hui il y a une brise de conscience de la mesure déjà donc il y a encore quelques années c'était un autre sujet donc depuis on va dire depuis l'accord de Paris les entreprises massivement se sont mis à mesurer leur empreinte carbone mais mesurer son empreinte carbone ça ne sous-entend pas réduire son empreinte carbone voilà donc et puis en plus quand on sait qu'on est obèse savoir qu'il faut maigrir c'est pas forcément très très utile et donc on est obèse en carbone on le voit très facilement dès lors qu'on fait un petit peu qu'on prend le temps de calculer et une fois qu'on a calculé on s'aperçoit que l'essentiel de nos émissions est dans l'aval de nos émissions c'est à dire dans ce qu'on achète et qui rentre dans la composition de nos produits alors c'est pas vrai pour toutes les entreprises mais pour la plupart des entreprises c'est vrai c'est à dire que c'est le fameux scope 3 qui est le scope des achats les entreprises achètent des équipements des matériels qui rentrent dans la composition de leurs propres solutions et si on n'arrive pas à entraîner avec nous la supply chain dans leur propre trajectoire de décarbonation on n'y arrivera pas et bon là après ça nécessite donc de les accompagner parce que dans cette supply chain il y a des gros mais il y a aussi des petites entreprises qui n'ont pas forcément tous les moyens pour réfléchir à créer la valeur autrement c'est à dire avec moins de carbone mais au-delà de tout ça il ne faut pas se raconter de salade compte tenu de ce qu'il faut faire pour décarboner c'est à dire 5% de nos émissions par an pendant 60 ans ou 70 ans c'est pas simplement de reconfigurer ici ou là notre système de production il faut vraiment tout changer et surtout éviter les pièges dans lesquels la plupart des entreprises tombent qui sont le premier piège on va travailler sur l'efficacité énergétique très bien mais l'efficacité énergétique ce qu'on gagne en intensité la plupart du temps on le repère en volume donc on gagne rien alors ça déjà c'est bien il faut le faire mais c'est pas ça qui va nous permettre de décarboner ensuite il y a le problème des renoncements il y a des business qui sont facilement reconfigurables et puis il y en a d'autres qui vont être plus compliqués plus compliqués et même impossibles et donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là est-ce qu'il y a des projets est-ce qu'on continue de répondre à certains types de projets bon ça c'est une vraie question métaphysique et puis il y a aussi la pression des parties prenantes qui nous disent bon oui on veut que vous décarboniez mais on veut que vous continuez à délivrer le même dividende c'est là que ça commence à se corser parce qu'en fait dans les arbitrages bon aujourd'hui c'est pas encore le carbone qui gagne loin s'en faut alors on en est à la mode des promesses voilà donc c'est parti tout le monde a fait ou est en train de faire sa trajectoire de décarbonation à 2030 2050 les boîtes on entend une société aujourd'hui enfin la plupart des boîtes disent on va contribuer à la neutralité carbone en 2050 c'est sûr que les patrons qui disent ça ça les engage pas beaucoup il faut reconnaître et et donc c'est facile de faire des promesses et là où ça va être terrible c'est que d'ici 4-5 ans on va commencer à regarder mais en fait vous aviez dit qu'en 2030 vous seriez à moins 30 ou moins 40% et on va voir en 2025 où en sont les trajectoires des entreprises alors moi je veux bien prendre quelques paris mais il n'y en a pas beaucoup mais vraiment pas beaucoup qui vont être dans des trajectoires parce qu'en fait on va pouvoir le dire tout de suite moins de carbone aujourd'hui c'est moins d'énergie et moins d'énergie c'est moins de business donc c'est sûr que dans certaines entreprises dans certains secteurs il y en a qui vont mieux s'en sortir que d'autres parce que ils vont contribuer à éviter des émissions de carbone des autres par exemple si vous vendez des isolants en thermique il est possible que votre business progresse dans le futur c'est même certain par contre dans beaucoup d'autres cas moins de carbone ça voudra dire moins de business et là soit l'entreprise pivote et vont vers des activités qui vont être compatibles avec la réduction de l'empreinte carbone générale soit en fait elles vont continuer dans le déni et trouver tout un tas d'excuses pour dire on a essayé de réduire mais on ne pouvait pas et donc on va rentrer dans l'époque des excuses à partir de 2025 en disant on va retrouver les mêmes excuses qu'on a d'habitude mais si on avait fait ça on aurait réduit les emplois donc comme l'emploi est prioritaire on va continuer de niquer le climat voilà c'est ça qui va se passer alors avant ce temps d'excuses on a pour l'instant encore quelques années devant nous pour essayer d'être au niveau mais pas beaucoup effectivement peut-être Arnaud au niveau de Adista comme tu disais que tu étais tombé dessus de manière assez récente concrètement en termes d'action qu'est-ce qu'on peut avoir ? je ne sais pas si je vais être beaucoup plus rassurant parce que moi mon approche c'est que malheureusement il y a une entreprise sur deux aujourd'hui qui a fait son bilan carbone seulement au niveau du scope 3 on n'a pas les chiffres mais je pense que évidemment c'est bien inférieur et je pense que malheureusement encore une des priorités aujourd'hui c'est d'éveiller les consciences de parler de ces sujets et du coup mon approche dans l'entreprise c'est aussi celle-là c'est aussi d'embarquer les collaborateurs c'est pas Arnaud Clément tout seul qui va changer l'entreprise et donc il faut continuer à parler de carbone et à expliquer aux gens quels sont les enjeux actuels et donc on a besoin de discours aussi radicaux mais on a aussi besoin de discours pour emmener les gens donc la première étape je pense que c'est celle-là et puis ensuite il faut mesurer parce qu'en effet même si on est obèse il y a un moment où il faut comprendre pourquoi et c'est vrai qu'on en a débattu on n'a pas besoin d'aller mesurer au centimètre près et au gramme près les émissions de carbone il ne faut pas perdre de temps là-dessus il faut agir et donc côté Adista c'est vrai qu'on est sur un secteur où les DSI ont depuis très longtemps externalisé finalement l'hébergement de leurs serveurs et on mutualise et donc si demain on arrivait à plus mutualiser les choses dans l'économie on pourrait en effet avoir un peu moins de décroissance et vivre tout aussi bien donc c'est vrai que les TECOM et l'IT sont un domaine assez original pour ça et du coup on travaille pour essayer de faire des économies d'énergie et aussi pour être sur de l'économie de l'énergie propre donc par exemple on a un projet où on implémente un data center dans une ferme pour l'alimenter au biogaz donc évidemment c'est de l'énergie renouvelable c'est bien mais au-delà de ça ça permet de faire des économies d'énergie parce qu'on va récupérer la chaleur fatale qui est perdue dans le process de méthanisation et donc voilà donc on travaille sur des sujets concrets pour faire des économies d'énergie et pour se décarboner et se décarboner nous c'est décarboner nos clients parce qu'on va proposer des services qui auront un impact de moindre mais c'est vrai mais c'est vrai que le numérique est un des secteurs sur lesquels la croissance est la plus forte et du coup on estime qu'on a un rôle très important à jouer sur ça et donc on essaye de jouer ce rôle ce qu'il vient de dire le monsieur c'est important le but de baisser les émissions parce que vous allez avoir un process qui est moins carboné si demain le fait que vous consommiez moins d'énergie vous n'ayez pas deux data center en gestion mais quatre parce que vous allez gagner en intensité vous allez le perdre dans le volume et c'est ça tout le dilemme en fait de notre décarbonation l'objectif c'est pas d'être plus efficace pour ensuite réaffecter les émissions non émises sur d'autres business c'est de pouvoir diminuer les émissions en absolu en absolu et pas en intensité et la plupart des boîtes résonnent en intensité ce qui n'a aucun sens d'un point de vue des écosystèmes donc on n'a pas compris ça on n'a rien compris en fait donc le but c'est pas d'être plus efficace c'est ça que je veux dire il faut accepter de dire voilà on a un bilan qui est de temps et quoi qu'il arrive et bien il faut qu'on baisse et si on a une croissance organique et bien il faut qu'on arrive à baisser au-delà de la croissance organique là c'est déjà plus rock'n'roll donc la croissance ne sera pas une excuse pour avoir raté la décarbonation ben non non on doit raisonner en absolu très bien alors on a eu l'exemple du numérique je pense qu'au niveau ferroviaire aussi on a des choses à dire par rapport au rôle qu'on peut jouer en termes de décarbonation et comment on pourrait justement peut-être aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on a aujourd'hui je vais essayer d'apporter un peu d'espoir parce que c'était quand même pas c'est pas très encourageant le ferroviaire est un mode qui est décarboné par essence et en fait le ferroviaire est un outil de décarbonation pour les industriels mais aussi pour les voyageurs je rappelle simplement deux échelles nous émettons six fois moins de CO2 que la route et nous nous contribuons neuf fois moins en termes d'externalité que la route également en combinant le bruit les embouteillages les retards etc neuf fois moins donc on est un outil de décarbonation avant tout alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien nous pour nous décarboner aussi j'y reviendrai un petit peu à la fin lorsque l'on transporte pour un industriel on lui fournit tous les six mois un bilan de ses transports justement pour que l'industriel puisse mesurer son taux de décarbonation et sa moindre dépendance à des moyens de transport beaucoup plus polluants que le mode ferroviaire alors on est prêt aujourd'hui puisqu'il y a des réserves de productivité dans le ferroviaire on est capable aujourd'hui d'absorber entre 20 et 30% de trafic en plus sans ajouter de ressources supplémentaires malheureusement et comme l'indiquait Mathieu les politiques publiques en France depuis des années font que le réseau qui est le maillon le plus faible de la chaîne de transport ferroviaire aujourd'hui a souffert d'un sous-investissement chronique et je vais donner une échelle sur le prochain contrat de performance État réseau l'État s'engage à verser à SNCF réseau entre 1 et 2,5 milliards pour régénérer le réseau en Allemagne c'est 8,6 milliards par an pour venir régénérer le réseau développer de nouvelles lignes et électrifier les lignes en France seulement 45% du réseau est électrifié tout le reste circule sous locomotive diesel pour donner notre idée deuxième échelle de grandeur l'âge des voies moyens en France c'est entre 25 et 27 ans dans la plupart des pays européens c'est 17 ans donc on a un réseau qui a été sous-investissement qui a fait l'objet de sous-investissement qui est vieillissant et donc qui de nature est moins performant donc on a besoin encore de l'aide de l'État pour pouvoir pérenniser et développer le transport ferroviaire puisque nous devons doubler cette part modale d'ici à 2030 et c'est un engagement du secteur alors qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui concrètement pour la décarbonation d'abord on utilise maintenant et on est en train de généraliser la plupart des opérateurs aujourd'hui des carburants plus verts puisque on utilise aujourd'hui nous du HVO il y a également des formules d'oléosan alors qui sont des carburants qui émettent quand même des particules mais qui ont la vertu de ne pas venir de produits fossiles donc ça c'est une première étape deuxième étape c'est l'utilisation accrue d'engins moteurs locomotives bimodes qui permettent à la fois de circuler sous le réseau électrique sous pantographe et puis sur des lignes diesel classiques dès lors qu'elles ne sont plus électrifiées mais ça permet de limiter le nombre d'engins moteurs de ne plus avoir à changer de locomotive lorsqu'on passe d'un réseau électrifié à un réseau non électrifié et puis le ferroviaire c'est un temps qui est long pourquoi ? parce qu'un investissement sur une locomotive une locomotive s'est fait pour durer entre 30 et 40 ans un wagon peut tourner pendant 50 ans et aujourd'hui les fournisseurs de nos fournisseurs je vais donner un exemple très concret un client pour qui on transporte mais qui est également un fournisseur d'acier pour les wagons c'est Arcelor la chaîne est en train de se mobiliser que fait Arcelor pour décarboner sa production d'acier ils réutilisent les gaz issus des hauts fourneaux pour venir alimenter des centrales à gaz il y a un exemple à Dunkerque pour venir réinjecter dans le circuit du gaz qui va régénérer de l'électricité pour pouvoir alimenter les hauts fourneaux avec leurs déchets ils produisent du laitier pour venir alimenter des cimenteries et créer de la base pour le ciment ils font de gros efforts et cet acier qui est produit sera utilisé pour fabriquer des wagons et des locomotives mais ça va prendre beaucoup de temps le salut viendra du consommateur au final parce que si on a pour le consommateur final le consommateur de tous les jours un label clair et on en a parlé Mathieu déjà un label clair qui indique un taux de décarbonation du produit lorsqu'il va l'acheter dans un supermarché lorsqu'il va l'acheter qui va devoir acquérir une certaine vertu et venir par ruissellement sans paraphraser venir décarboner toute la chaîne et alors justement j'aimerais bien rebondir dessus et donner la parole à Mathieu par rapport à ça parce que finalement la lumière elle viendra d'où parce que j'entends que finalement les entreprises alors sont sensibilisées mais pas encore toutes et j'imagine que plus les petites entreprises un peu moins que les grandes j'entends que le consommateur final sera peut-être lui en fait celui qui sera la clé de ça j'entends quand même que les décideurs politiques il y a aussi encore un besoin de sensibiliser concrètement par rapport à ces différents acteurs qu'est-ce qu'on peut espérer ? Moi je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure je peux développer un peu je pense qu'on a besoin d'un plan national cohérent techniquement on sait tout faire techniquement on sait tout faire la question on sait faire on sait faire du pétrole on sait faire du plancton qui fait caca du pétrole par exemple OGM on sait le faire on sait faire des motrices hybrides on sait faire des immeubles il y a beaucoup d'architectes qui réfléchissent à comment redévelopper des matériaux moins intensifs en carbone la question est de savoir pour faire quoi et à quelle échelle donc c'est un problème qui est vaste je disais tout à l'heure les systèmes énergétiques c'est le système sanguin en fait on parle de réussir une opération à coeur ouvert sur un organisme fatigué et en urgence c'est ça dont on parle 5% de décroissance des émissions par an sur une génération c'est jamais arrivé en temps de guerre ou en cas de récession grave c'est la réalité et là il faut arriver à s'organiser de façon cohérente et dans la paix civile pour faire ça sur une génération donc c'est un effort qui est de l'ampleur d'un effort de guerre à mener sur une génération de l'ampleur je ne parle pas en ce moment il faut éviter les analogies belliqueuses mais du point de vue de l'organisation cohérente de la société que ça suppose il faut comprendre quelle technologie quel choix organisationnel on mobilise à quelle fin et pour quel passage à l'échelle le sous-investissement dans le rail endémique depuis un quart de siècle c'est quelque chose qu'on peut réverser mais pour faire quoi avec quelle priorité dans quel ordre de marche voilà pour le numérique voilà il n'y a que des yin et des yang il n'y a que des choses à double facette les gains d'efficacité énergétique qui peuvent se transformer en augmentation de la consommation d'énergie etc donc on a besoin on a un besoin de cohérence qui ne peut se construire qu'à l'échelle d'une conversation démocratique adulte et cohérente c'est à dire c'est un problème politique fondamental pour la réorganisation du capitalisme régulé voilà ou alors on prend les accords de Paris et on en fait des papillotes c'est à dire chaque enfin il y a au Shift Project on a un éminent physicien qui est le président de notre comité des experts qui s'appelle Jacques Trenner et qui justement en se moquant un peu des initiatives parcellaires chacun tâchant avec plus ou moins de bonne foi ou plus ou moins de hier de faire avancer son petit projet dans son coin plus ou moins ambitieux plus ou moins vertueux alors il a ce mot il dit si chacun fait un petit quelque chose il ne se passera rien le problème est systémique les systèmes énergétiques innervent toute la enfin alimentent en énergie toute la société donc chaque organe je vous invite à regarder on a publié un petit bouquin qui est la synthèse d'une quinzaine de rapports très épais et très techniques mais on essaie d'en faire un bouquin censément grand public qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française où on décrit justement comme ça secteur par secteur en fait j'ai envie de dire organe vital par organe vital c'est en fait si on fait cette analogie avec le système sanguin l'énergie alimente tous les organes vitaux de notre société technique qui est un organisme l'agriculture est un organe vital les systèmes d'énergie sont des organes vitaux mais le système de santé on a mesuré par exemple que le système de santé français c'est 8% des émissions de CO2 quand on pense décarbonation on ne pense pas tout de suite à comment est-ce qu'on réorganise les hôpitaux et la grande leçon que l'on cherche à faire valoir c'est que les solutions techniques peuvent faire beaucoup de choses mais n'épuisent quasiment jamais le sujet quasiment jamais le sujet c'est toujours une composition de solutions techniques et de réorganisation sociétale cherchant à faire fonctionner les organes vitaux de façon plus sobre quand on parle de sobriété nous on ne parle pas de décroissance on ne demande pas à chaque cellule de l'organisme de se serrer la ceinture on ne demande pas ce qui serait obscène et d'ailleurs inopérant demander aux gens qui n'ont pas grand chose de se serrer la ceinture on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on réorganise le fonctionnement des organes vitaux qu'est-ce que c'est un système de santé décarboné est-ce que c'est juste des ambulances électriques peut-être non mais peut-être pas et en fait c'est toute cette réflexion sur la méthode thérapeutique qui doit vraiment accélérer vivement mais peut-être qu'au pays de Descartes on n'est pas les moins bien placés pour faire ça mais en tout cas ça va au-delà des solutions techniques ça va au-delà des évolutions des business models c'est une composition de réponses qui sont socio-techniques donc c'est politique Très bien Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Mathieu à propos de la cohérence et c'est très important on a connu un point de bascule alors juste avant la crise ukrainienne il faut savoir que le prix de l'électricité a flambé et notre facture d'électricité a doublé moi j'utilise je suis un gros consommateur d'électricité parce que les locomotives électriques sont quand même des machines puissantes mais mon budget d'électricité est passé de 7 à 14 millions d'euros parce que le prix de l'électricité en fourniture industrielle a doublé et que nous ne bénéficions pas de la reine dans sa totalité et à un moment et c'était début de l'année il devenait moins cher de produire des trains avec du gasoil qu'avec de l'électricité et c'est là le paradoxe et c'est là la cohérence dont vous parlez absolument et par rapport moi aussi pour réagir par rapport à ce que vient de dire Mathieu finalement si on revient sur le rôle des entreprises qui est le sujet d'aujourd'hui qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus par rapport à ce qu'elles font déjà donc qui est un temps de promesse effectivement un début d'action est-ce qu'elles doivent aussi faire du lobbying davantage auprès des décideurs politiques comment ? il y a un certain nombre de questions de ce type là Fabrice avant de faire du lobbying il faut déjà être exemplaire on peut faire les deux en même temps vu le temps qu'il nous reste de toute façon mais il faut s'attaquer au modèle économique bon à l'échelle d'une entreprise on peut faire que ça comment on gagne de l'argent en dépensant moins de CO2 alors moi je vais vous donner un petit exemple de ce que j'essaye de faire dans ma petite entreprise donc nous on construit des bâtiments depuis 70 ans avec un mode très carboné parce que c'est le mode qui domine aujourd'hui avec un matériau magique qui coûte pas cher qui se met en place rapidement qui est assez solide mais qui pollue un max parce que c'est 8% des émissions de gaz d'effet de serre mondial c'est le béton et donc si on veut décarboner la construction il faut utiliser moins de béton ou du béton bas carbone mais le béton bas carbone pas de pot il est plus cher donc il est plus cher pour l'instant alors on espère que les cimentiers vont trouver des astuces pour qu'on puisse diminuer le prix mais là aussi c'est au fruit d'investissements immenses pour capturer le CO2 sorti de cimenterie qui va renchérir la tonne de ciment in fine et tout ça ça va pas se faire du jour au lendemain et comme il nous reste plus que 6 ans pour un degré 5 bon ben qu'est-ce qu'on fait en attendant et donc travailler sur le modèle de l'affaire c'est de se dire bon on est 90% des business aujourd'hui sur des modèles linéaires donc ça c'est important de bien comprendre ça on extrait des matières premières qu'on paye pas parce que la nature ne renvoie aucune facture on paye on utilise des machines alimentées par de l'énergie l'intelligence humaine et ça ça fabrique de la valeur et le produit en fin de vie et bien il est très peu valorisé pour devenir une donnée d'entrée d'un autre circuit industriel ce qu'on appelle l'économie circulaire des flux des flux des flux des flux des flux bon ça ce modèle là en plus il produit énormément de déchets pour le BTP tenez vous bien c'est 43 millions de tonnes de déchets par an depuis des décennies et c'est que la France donc si on veut vraiment changer de paradigme c'est de se dire ben écoute les matériaux en fin de vie les équipements qui composent un bâtiment parce qu'il y a toujours une fin de vie au lieu de démolir ces bâtiments ce serait de les déconstruire de remettre en état les équipements qui peuvent l'être et les remettre dans le circuit industriel pour qu'on puisse les réutiliser dans un bâtiment dans un autre bâtiment ça ça s'appelle l'économie de fonctionnalité ça s'appelle le réemploi et si on arrive à ne serait-ce que doubler la durée de vie des faux planchers des chemins de câbles de certaines huisseries etc c'est on divise ne serait-ce que par deux l'émission des gaz à effet de serre parce que l'essentiel de l'empreinte carbone d'un ouvrage et dans l'énergie grise de fabrication de ces composants donc ça c'est un premier levier qui peut être décidé conjointement entre les constructeurs les fabricants de matériaux et le régulateur qui peut imposer aussi du réemploi en tant que prescripteur d'ouvrage que ce soit la commande publique ou la commande privée et mais on peut encore aller un pont plus loin on peut très bien aussi demain dissocier la vente des matériaux de la vente du bâtiment donc on achète un bâtiment une maîtrise d'ouvrage achète un bâtiment il loue les matériaux et les matériaux lorsque le bâtiment doit être reconfiguré rénové ou changé de destination et bien on peut récupérer ces matériaux pour les réimplanter ailleurs et on pourrait faire financer ça par des banques donc ça c'est des là on est sur des modèles d'affaires qui nous permettent de décarboner mais on peut encore aller encore plus loin quand on pense que les bâtiments qui sont la plupart du temps mono-utilisateurs vous prenez un siège social par exemple un conseil général ou une école utilisée entre 18 et 20% du temps et donc par l'utilisateur principal et quand l'utilisateur principal n'est pas là le bâtiment n'est pas utilisé ce serait peut-être bien demain qu'on incite les maîtrises d'ouvrage de dire quand tu n'as pas l'usage de ton bâtiment tout ou partie des espaces le parking la salle polyvalente le route-up certaines salles de réunion les cours et bien de faire rentrer le dehors dedans et de mettre en place une fiscalité à l'usage donc plus le bâtiment est utilisé moins on paye d'impôts moins il est utilisé plus on paye ça changerait beaucoup de choses et on pourrait avoir émergé des nouveaux métiers de community management de vendeur d'espace parce que demain les bâtiments c'est comme les avions ils seront rentables que quand ils seront utilisés à leur plein potentiel ben si on fait ça on aura beaucoup beaucoup moins besoin de construire et là ça sera un effet qui se coule parce qu'on aura non seulement moins d'empreintes carbone de la construction et des bâtiments qui vont être plus utilisés mais on va pouvoir aussi désartificialiser les villes qui souffrent aujourd'hui d'îlots de chaleur du fait d'un aspect trop minéral de ces villes et puis un problème endémique qui on n'en a pas encore parlé ici de la biodiversité où on a absolument besoin de préserver et de protéger cette biodiversité alors vous allez dire vous oui si vous construisez moins vous allez pleurer ben si demain on construit moins mais qu'on rénove plus parce que le vrai enjeu c'est pas l'ARO 2020 le vrai enjeu c'est de rénover les bâtiments existants et de rester en aval de la construction pour mieux les exploiter ben ça tombe bien c'est ça notre objectif c'est ça notre stratégie parce qu'on pense que demain il va falloir qu'on exploite beaucoup mieux les bâtiments une fois qu'ils sont construits et qu'on ne parte pas en courant une fois la construction terminée et donc ça c'est des nouvelles façons d'envisager le secteur notre secteur pour une vraie décarbonation en prenant en compte l'effet rebond et en ayant des effets d'échelle qui sont significatifs donc on voit bien que c'est un problème de modèle économique je complète ce que dit Fabrice grâce à Fabrice Bouygues soutient le chiffre project depuis son origine donc je dois de le saluer et précisément ce que vient de décrire Fabrice émergera d'autant plus facilement que effectivement la course d'obstacles correctes sera mise en place par les pouvoirs publics l'ARE 2020 c'est une invention largement c'est une proposition composée des crânes d'œufs du ministère de l'environnement de l'équipement et de dialogues qu'il y a pu avoir avec des industriels comprenant l'enjeu et jouant le jeu et l'ARE 2020 aujourd'hui donc c'est la réglementation qui est en train d'émerger pour les bâtiments enfin une partie des bâtiments neufs qui vont être construits et pionnières dans le monde il n'y a quasiment pas d'équivalent dans le monde donc là aussi il y a quelque chose qui est en train d'émerger fortement à la fois chez les leaders économiques et chez les leaders politiques la matérialisation d'une opportunité historique aussi pour les premières économies qui sauront ouvrir la voie d'une évolution que nous on considère comme inexorable Merci beaucoup parce que du coup le désespoir annoncé au début de cette table ronde se transforme en opportunité donc c'est quand même plutôt positif on a parlé de biodiversité on a parlé d'économie circulaire tout ça ça va être des choses qui vont être abordées de toute façon dans les prochaines tables rondes aujourd'hui le temps filant peut-être qu'il y a des questions dans la salle quand même sur lesquelles on pourrait s'attarder on a encore une quinzaine de minutes je pense donc si c'est le cas n'hésitez pas je pense qu'on peut démarrer cette session de questions je peux parler sans micro vous êtes des pays modèles modèles non pionniers la France est clairement aujourd'hui à l'avant-garde d'un certain nombre d'évolutions intéressantes qui ne sont pas encore suffisantes suffisantes concrètement du point de vue de la décarbonation pour réaliser l'ambition qui a été qui a été avalisé par l'ensemble de l'humanité lorsqu'on a signé les accords de Paris mais la France je le disais pour le bâtiment il y a un certain nombre de registres dans lesquels clairement la France c'est plutôt à l'avant-garde une autre manière de le dire c'est qu'on est parmi les moins mauvais élèves et puis on a un certain nombre d'opportunités à saisir typiquement évidemment notre mix électrique mais pas seulement on a malgré tout un réseau un réseau ferroviaire qui même s'il est un petit peu parfois décati et laissé un peu comme ça à volo qui est quand même intéressant on a des savoir-faire il y a une science de l'ingénierie de la formation on sait former des bons ingénieurs ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui c'est ce que je voulais compléter par rapport à ce qu'expliquait Fabrice c'est le savoir-faire concret pratique on le voit sur l'électricité on le voit dans le bâtiment c'est pour ça encore une fois qu'il y a un problème national à embrasser parce qu'il y a un enjeu d'attractivité dans ce nombre de métiers qui aujourd'hui sont dévalorisés et de formation il y a besoin d'agriculteurs compétents techniciens alertes agiles il y a besoin de très bons artisans du bâtiment de manière générale aujourd'hui évidemment tout le monde connaît l'enjeu peut-être de la rénovation des bâtiments où il manque effectivement le savoir-faire mais trouver un bon artisan un bon thermicien qui va vous installer votre pompe à chaleur aujourd'hui ça manque on n'a plus assez de bons soudeurs etc ça c'est encore une fois quelque chose qui dépasse largement l'échelle d'une entreprise mais si de manière générale les entreprises comprennent les organisations patronales par exemple comprennent que la France en particulier a non seulement une responsabilité historique parce que les accords de Paris ont été signés à Paris et une opportunité historique de construire ce que Ricardo appelait un avantage comparatif et de faire la norme de demain en France il y a toute une potentialité pour ça on n'y est pas encore mais on a tout en fait on a toute la boîte à outils pour y aller on n'est pas on n'est pas les meilleurs élèves en termes de transport ni je ne parle même pas du fret en lui-même je parle aussi de l'ensemble des mobilités et des mobilités urbaines beaucoup de pays beaucoup de pays européens alors si on prend l'exemple de la Suisse qui est le paradis pour le ferroviaire parce qu'il y a un taux de ponctualité des trains en Suisse qui est assez incroyable puisqu'ils sont entre une et deux minutes de régularité sur les trains de voyageurs ce qui incite fortement les citoyens à utiliser des modes massifiés il y a quand même une conscience écologique peut-être un peu plus forte en Suisse qu'en France au niveau de l'ensemble des citoyens la Suisse c'est 50% de par modal du fret de ferroviaire pourquoi ? parce que la Suisse a aussi mis en place des outils qui permettent de venir aider le fret de ferroviaire parce que le fret de ferroviaire ne supporte pas la totalité du coup en Suisse pourquoi ? parce que traverser la Suisse avec un camion de 44 tonnes ça coûte très cher et les Suisses ont mis en place une fiscalité qui est très incitative alors il ne faut pas systématiquement être dans le coercitif mais il faut fiabiliser ce système si un Parisien est sûr de trouver un métro fiable en horaire un bus fiable en horaire un tramway fiable en horaire un horaire confortable et propre à ce moment-là je pense que oui on pourra complètement décarboner ou réduire le nombre de voitures sur les routes et pas forcément en empêchant les Parisiens de l'utiliser mais il faudra aussi investir pour mettre en place davantage de bus d'abri pour acheter son vélo etc c'est aussi à nouveau une politique publique cohérente d'investissement on sait décarboner la mobilité y compris en grande périphérie urbaine mais ça demande des efforts cohérents systématiques mais avec des alignements possibles pas forcément douloureux puisque en fait sur la mobilité quotidienne y compris en grande périphérie urbaine qui est un gros morceau du sujet de décarbonation vous pouvez moyennant des investissements publics cohérents sur une dizaine d'années et qui n'ont rien à voir avec l'argent qu'on a pu mettre dans le développement des autoroutes ou des lignes TGV c'est beaucoup moins cher que ça mettre à disposition des alternatives partout où c'est possible à la bagnole individuelle qui permettent de se déplacer tout aussi confortablement peut-être même plus confortablement moi je suis un usager quotidien du RER je considère que c'est une cathédrale en fait le RERA c'est absolument remarquable si on parle de pontualité et de cadence et vous permettez en plus aux gens et pour nous ça a été la réponse aux gilets jaunes on avait tous travaillé sur la mobilité quotidienne de diminuer leur budget de mobilité dans bien des cas donc il y a des alignements aussi vertueux il n'y a pas que du sang et des larmes dans cette histoire justement pour être dans le positif et rebondir sur ce qui se passe dans le numérique c'est qu'aujourd'hui 60 à 90% de l'impact du numérique il n'est pas sur les data centers il n'est pas sur les réseaux il est sur les terminaux et les écrans et donc le fait de changer de smartphone tous les ans tous les deux ans le fait de changer sa télé pour passer en 4K ou en 8K c'est ça qui est catastrophique et donc je pense que sans douleur on peut allonger la durée de vie de son téléphone on peut allonger la durée de vie de sa télé et donc il y a aussi des motifs d'espoir de se dire que en fait en ralentissant un petit peu sa consommation on peut faire du bien et donc construire un data center green c'est bien mais finalement l'impact le plus important il est sur les terminaux les équipements et nous et donc est-ce que ça viendra de nous petits colibris est-ce que ça viendra des entreprises est-ce que ça viendra des politiques je ne sais pas c'est un vaste débat mais en tout cas on a besoin de tout le monde à ce sujet Bouygues Télécom lance aujourd'hui une offre qui s'appelle Source et qui incite à garder le téléphone plus longtemps donc je vous conseille de changer votre opérateur on en revient au consommateur mais pas de téléphone on en revient au consommateur c'est le consommateur qui montrera la voie et qui forcera les industriels et l'ensemble de la chaîne à devenir couvert c'est le citoyen il y a une notion de business model qui est très importante dont on parlait tout à l'heure si l'entreprise prend conscience qu'elle a un rôle et qu'elle est attendue par les consommateurs elle peut changer sa business model et donc typiquement dire ton téléphone au lieu de te le faire à 1 euro et te faire une publicité pour dire prenez des téléphones à 1 euro si je te dis la première année tu vas louer à 19 euros la deuxième à 15 la troisième à 10 puis à 5 puis à 3 puis à 2 peut-être que le consommateur se dira en fait j'ai envie de le garder plus longtemps parce que je vais faire des économies donc c'est comment on transforme le business model de la société pour qu'il soit virtueux et pour que les consommateurs y trouvent leur compte c'est l'offre source il a raison alors au-delà des promotions dont vous aurez plus de détails probablement après la table ronde pour l'instant on n'a eu qu'une seule question je vois qu'il y avait une autre question ici j'avais une question donc merci donc mon voisin et moi sommes dans la formation d'un côté tout ce qui est profession immobilière architecture et de l'autre côté construction on parle beaucoup de sanctions on parle du poids de la construction on sait que ça pèse lourd très lourd même mais là on a parlé de sanctions mais qu'en est-il aussi de cette économie durable cette économie verte associée au bien-être au bien-être c'est la résultante aujourd'hui c'est que ce que disait monsieur Clément à l'instant c'est que on n'est pas uniquement dans la sanction on est dans valorisation d'une meilleure qualité de vie et comment vous aujourd'hui vous appréhendez cette cette économie durable qui donne du sens et qui génère du bien-être et finalement qui va faire basculer ce système on me dit souvent le développement durable c'est trois piliers le social l'économie et l'environnement mais en fait on s'aperçoit que la variable d'ajustement systématique c'est toujours l'environnement parce qu'en fait vu qu'on a un système comptable qui compte tout sauf la dépression des ressources et la maintenabilité des écosystèmes c'est toujours l'environnement qui trinque et quand j'entends il faut penser au social mais de toute façon il n'y aura pas de social si on ne protège pas l'environnement l'environnement c'est la mer des batailles si on a un climat dans dix ans où on aura quarante jours de canicule par an où les arbres vont crever etc. qu'est-ce qu'on va faire comme social ? donc il faut arrêter de se raconter des carbistouilles il faut d'abord décarboner le plus vite possible c'est ça la mer des batailles et on peut décarboner en maintenant le bien-être aujourd'hui les bâtiments qui sont ultra passifs et qui ne consomment rien l'aéro 20-20 en neuf bon bah c'est viable j'en connais et c'est tout à fait viable et c'est aujourd'hui on est en train de rénover des maisons à Roubaix en mettant 33 cm d'isolation sur les murs en mettant une pompe à chaleur triple vitrage sur les façades nord etc. c'est des batailles thermos on met de la ventilation double flux pour évidemment que ça soit respirable mais ils consomment moins de 150 euros de gaz ou d'électricité par an pour faire tourner leur pompe à chaleur pour une maison de 110 mètres carrés bah c'est quand même pas mal non ? alors c'est vrai que c'est un investissement important de l'ordre de 40 000 euros pour isoler ce type de logement mais c'est de l'argent quand même bien placé donc on a 35 millions de logements à rénover en France donc on en rénove en moyenne 200 000 par an si on voulait respecter l'accord qu'on a nous-mêmes signé c'est ça qui est complètement dingue on l'a signé comme quoi la signature des politiques bonjour il faudrait qu'on en rénove trois fois plus trois à quatre fois plus par an et là on a un problème et Mathieu a quand même raison c'est que quand bien même il y aurait une vraie volonté politique d'y aller on a tellement tardé à former au lieu d'envoyer nos jeunes dans des formats version version BAC plus 5 pour faire des bullshit jobs enfin je ne veux pas le dire parce que je vais me fâcher on aurait mieux fait de faire des BTS pompe à chaleur et isolation où là il y aura du boulot pour forever mais là pour attraper ce retard là ça va être compliqué Mathieu tu voulais réagir oui on rajoutait d'autres exemples en fait il y a il y a des issues heureuses dans l'instant d'activité potentiellement ce que tu disais effectivement économiser sur ces factures d'énergie aujourd'hui ça va devenir absolument crucial ce que je racontais sur la mobilité quotidienne je pense aussi au secteur de la santé la meilleure façon de faire économiser de l'énergie de la matière au système de santé c'est de se débrouiller pour que les gens n'aient pas besoin d'aller chez le tout-bip moins besoin parce qu'on veut fatalement dire donc typiquement là sur le travail que je vous invite à aller regarder qu'on a fait sur la décarbonation de la santé on met très puissamment l'accent sur la notion de santé environnementale et c'est quelque chose qu'on a manipulé on l'a très bien vu avec la clope ça a marché avec la clope et avec des ruptures symboliques qui peuvent être finalement la difficulté elle est dans la matérialité du problème c'est des choses qui sont par contre les symboles ça peut évoluer très très vite et très positivement et y compris pour un meilleur bien-être regardez à quelle vitesse je vous parle d'un temps où moi j'ai rebondi dans les Landes si tu n'avais pas de mobilette le vélo est en train de revenir à la mode c'est rigolo on a nos bureaux à Saint-Lazare au printemps homme il y a des vélos partout je me pince je suis content mais la rupture symbolique elle s'est faite personne n'a décidé donc voilà il y a des raisons en fait de maigrir c'est génial et du coup il y a des mouvements sur la honte de prendre l'avion pour rester dans le transport mais en fait il ne faut pas voir ça comme une contrainte c'est que de toute façon la contrainte elle est là elle arrive et plutôt que de la subir on l'anticipe on change et pour rester sur l'exemple de changer son téléphone la dernière fois que j'ai changé mon téléphone ça m'a fait plaisir trois minutes j'ai pris une photo j'ai dit tiens la qualité est meilleure et puis après j'ai oublié et du coup en fait de ressortir mon téléphone tous les jours depuis des années et dire tiens il est cassé mais il marche en fait ça fait plaisir de prendre son vélo ça fait plaisir et de maigrir ça fait plaisir et il faut mettre les gens dans cette démarche de se dire en fait on peut prendre du plaisir en maigrissant de toute façon on n'a pas le choix il va falloir y aller soit vous êtes convaincus et allons-y soit vous n'êtes pas convaincus mais vous n'aurez pas le choix donc anticipons et ensemble faisons un régime de carbone peut-être une dernière question bonjour en fait j'ai deux questions si ce n'est pas trop long et c'est bien parce que le discours devient nettement plus positif donc la félicitation le premier élément c'est qu'on a parlé pour la transformation des leaders on a parlé des consommateurs on n'a pas parlé des collaborateurs et collaboratrices dans les entreprises et est-ce que un des leviers pour faire évoluer les entreprises ce n'est pas justement les talents parce qu'aujourd'hui pour attirer ces talents très clairement il faut avoir une responsabilité sociale et la deuxième question c'est pour Fabrice qui vient de prendre le micro très bien vous avez des idées sur l'utilisation multimodale j'appellerais comme ça des bâtiments c'est bien des idées mais où vous en êtes en fait aujourd'hui la technologie le propose ou le permet donc quel en est le statut et quand pourrons-nous utiliser de manière multimodale les bâtiments alors sur la première question sur les collaborateurs moi j'en côtoie beaucoup de collaborateurs qui ont envie d'avancer mais un escalier ça se balaye par le haut et dans les entreprises on est quand même avec des mâles alpha ou des femelles alpha enfin surtout des mâles et tant qu'eux ils n'ont pas compris il ne se passera rien derrière donc notre combat quand même nous au C3D ou moi dans mon entreprise c'est déjà convaincre les décideurs parce que c'est par ça que ça commence concernant les bâtiments hub de mobilité donc on travaille depuis trois ans avec la Smart Building Alliance d'Emmanuel François pour faire émerger un standard parce qu'on sait que comme toutes les voitures vont devenir électriques dans les dix ans qui viennent les parkings des bâtiments vont devenir des hubs de mobilité et des hubs de mobilité d'électromobilité partagée donc on a des expérimentations en cours on a défini un standard l'Eviscore qui permet de définir tout ce qu'il faut dans un parking de demain pour pouvoir accueillir ces véhicules électriques parce que quand on en a deux qui sont branchés à un parking ça ne pose pas de problème mais quand on a 200 ou 250 sur la courbe de charge du bâtiment ça va être un petit peu compliqué donc il va falloir réguler tout ça il va falloir l'anticiper mais on sait très bien que l'électromobilité partagée via des parkings de bâtiments c'est la mobilité de demain donc on travaille pour les bâtiments tertiaires et on s'équipe nous-mêmes d'ailleurs pour déjà expérimenter sur nous-mêmes ce qu'on a fait sur notre siège social à Paris mais on commence aussi à réfléchir pour quand on va livrer des programmes de logement au lieu de mettre des parkings classiques comme on a aujourd'hui de proposer à des sociétés de venir amener des véhicules qui seront utilisés en tant que besoin par les utilisateurs des logements enfin par les locataires ou par les propriétaires qui commenceront à éliminer leur deuxième voiture parce que souvent en zone périphérique il y a deux voitures par foyer mais si déjà on peut éliminer une voiture par foyer en leur permettant d'avoir accès à un véhicule partagé c'est le début du commencement d'une plus grande intensité dans l'utilisation des véhicules et d'améliorer en fait l'accès à ces véhicules tout en diminuant les coûts d'usage donc on est dessus le coup est parti on a plein de partenaires qui travaillent avec nous notamment Schneider pour la partie des bornes bien entendu mais aussi les Loire Stellantis Free to Move une filiale est intéressée pour ce modèle-là également donc ça va aller très très vite je vous garantis que ça va aller très très vite parce qu'en plus on est un peu aidé par Poutine qui fait beaucoup pour la décarbonation en ce moment il faut reconnaître et le fait que l'essence va coûter de plus en plus cher ça va a priori accélérer des prises de décision de clients qui existent encore pour passer à la voiture électrique Juste un petit en réponse collaborateur on a fait une enquête interne on leur a demandé pourquoi est-ce que vous travaillez pour l'entreprise ferroviaire parce que ferroviaire aujourd'hui c'est la loi de l'emmerdement maximum les collaborateurs ont répondu parce que c'est un mode propre c'est la première chose qui est venue et c'est important et c'est important de voir qu'on a des jeunes qui nous rejoignent parce qu'ils ont une vision du fait que c'est un mode propre et deuxième point rapide l'épidémie qu'on vient de subir a quand même changé beaucoup de choses le télétravail le télétravail il y a 3, 4 ans, 5 ans quand on en parlait au chef d'entreprise surtout pas il faut que tout le monde soit là tous les jours et qu'on fasse des réunions interminables tous autour de la table ça, ça a changé les choses et aujourd'hui moi j'ai des collaborateurs qui sont entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine et tout ça c'est du transport en moins tout ça c'est du confort en plus de la qualité de vie au travail qui est importante j'aimerais juste compléter un mot c'est qu'il y a un outil magique pour éveiller les consciences qui s'appelle la fresque du climat qui est un jeu qui dure 3 heures il faut prendre le temps en entreprise on ne l'a pas forcément mais les dirigeants sont aussi là pour développer et balancer un directeur du Shift Project c'est Drake Greenback pour connaisseur exactement et c'est vraiment un jeu très puissant et c'est un point très important vous avez raison il faut éveiller les consciences on n'en a pas assez parlé et donc emmener les collabs en jouant des jeux et en amenant des choses différemment c'est très important merci beaucoup le temps se termine donc 50 minutes c'est court pour le sujet de la décarbonation dans les entreprises on m'a demandé de dire qu'après la pause il y aurait une conférence sur la biodiversité et l'innovation mobilier, technologie et acteurs économiques qui complétera probablement assez utilement ce sujet qui était très climat et carbone merci encore une fois merci à vous tous et bonne journée